Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Silver Whips, la chaîne pour la découverte et l'apprentissage du fouet artistique et sportif en français. Voilà, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le Cattleman's Crack. Le Cattleman's Crack, c'est le mouvement de base, le premier mouvement en général que tout le monde apprend quand on commence le fouet artistique. Pour commencer, nous allons allonger le fouet derrière nous en une ligne droite, ce qui va donner de l'élan au fouet une fois qu'on aura commencé. Voilà, alors gentiment, le mouvement est comme ça. Ok, quelques points à retenir. Donc, une fois que j'ai le fouet derrière moi, je vais avancer mon bras vers l'avant avec le bras tendu. Je vais monter jusque là à peu près, puis le manche va aller vers derrière. Alors voilà, en bas, là, vous allez voir que là il y a une boucle qui va se créer. C'est tout le temps ça dont on a besoin afin de faire claquer le fouet. Ok, donc le mouvement du fouet sera comme ceci. C'est vous qui allez le créer. Là, à partir d'ici, vous allez plier votre avant-bras au niveau du coude. Là, et vous n'allez pas aller plus loin que ça. Ok, quand vous êtes là, c'est le moment où la boucle va se créer. Vous allez pousser le manche vers l'avant. Donc, pas de mouvement pivot comme ça, mais comme ça. Donc, votre bras va aller un peu à l'avant. Il va voyager avec le fouet et pas seulement derrière, devant, mais là. Et voilà. Donc, attendez bien que le tonk du fouet soit derrière vous. Et une fois qu'il est derrière, vous allez avancer le fouet. Et au dernier moment, donner un petit mouvement de poignet. Tac ! Et c'est ça qui va faire claquer le fouet. Essayez de garder votre fouet relativement tendu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une certaine tension dans le fouet. Lorsque je le fais monter, il n'est pas tout mou comme ça. Je fais des pauses et je le lance. Non, non, non. Le mouvement est en continu. Si je compte, ça fait 1, 2, 3. Il n'y a pas de pause dans le mouvement. C'est là que vous risquez de vous faire claquer le fouet à côté des oreilles. Donc, le fouet derrière, un mouvement continu. Voilà. Attendez que le fouet vienne ici. Et après, on pousse le manche vers l'avant et on donne un petit coup de poignet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonация. Greater, Through, Strain. Oui, là... Ah, c'est parti. Actuellement, il y a une autre empreended principale. алаin... et voilà vous avez le cattleman's crack donc nous allons garder les mots en anglais pour que tout le monde se reconnaisse un petit peu c'est les mêmes termes c'est plus facile et en plus par respect des origines des noms qui viennent quand même soit de l'amérique soit de l'australie donc en anglais voilà j'espère que vous arriverez à faire votre premier mouvement si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à commenter écrivez moi je vous aide volontiers et sinon ben on se voit à la prochaine vidéo alors ciao ciao à bientôt